Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice joue à isaac anti-birth Alors aujourd'hui Ouais 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 je sais je devrais pas je sais je sais je suis plus haut niveau mais bon on va essayer mkq6 q now Ce code est tout à fait encourageant ou un rocher marqué enfin je sais pas pourquoi je m'excite à ce point sur un rocher marqué un rocher marqué avec l'égaré c'est quand même peu intéressant parce que qu'est ce que ça va me donner des coeurs d'âme hors trop bien je m'en fiche de tes coeurs d'âme mec rien à faire mais alors rien D'ailleurs je suis en train de me dire avec l'égaré un des objets d'anti-birth qui serait quand même sauvagement cool c'est la boîte d'albâtre la boîte d'albâtre c'est bien ça mange des coeurs d'âme et à la fin ça te donne des objets qui sont souvent sympatoches ça te donne aussi des coeurs d'âme dont on n'a rien à faire à la fin mais surtout ça te donne des objets de banque d'objets de pacte avec les anges et c'est un objet qu'on récupère dans les magasins de mémoire ça peut être intéressant pour nous Qu'est ce qu'il ya comme autre objet qui mange des coeurs d'âme un autre objet qui doit être super intéressant pour l'égaré l'épée de damoclès puisque elle s'activera jamais étant donné que je me ferai jamais touché ou alors je serai déjà mort donc elle pourra pas genre me retuer quoi sauf si on a les 9 vies Plein de trucs à tester avec l'égaré sur anti-birth Enfin bref on va essayer de survivre quand même quand même quand même on va essayer de D'aller au bout D'aller au bout on prendra les étages alternatifs j'ai failli foncer dans ce petit blastocyte Voilà merci on essaiera d'aller au bout on va faire les étages alternatifs peut-être qu'on va encore mourir dans les mines C'est pas du tout c'est pas du tout exclure On appuie sur ce petit bouton On appuie sur ce petit bouton Ah j'aurais pas dû Mais non Ah j'aurais pas dû En même temps la porte étant déjà ouverte est-ce que ça aurait compté pour une salle des étoiles Je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas peut-être Peut-être mais oui je l'avais bien dit dans les autres épisodes C'est salle au trésor où t'as là c'est nul ça C'est où t'as la malédiction de l'aveugle C'est le meilleur la meilleure excuse pour ne pas aller dans la salle au trésor et du coup activer la probabilité de D'avoir une salle des étoiles Viens on se casse Ouais on se casse vas-y hop Des gurglings Bon ce qui est cool c'est que comme on est les garés on vole donc je ne vais pas lamentablement marcher dans leur sang toxique Et ça c'est une très bonne chose parce que ça m'arrive bien trop souvent Ok tout va bien tout va bien on peut se faire toucher une fois on a le manteau béni On a le manteau béni dans anti-birth Oh dis donc je me suis fait toucher là vraiment Bon Mais oui et heureusement qu'on a le manteau béni parce que j'avais pas du tout envie De me refaire des parties sans manteau béni BBR01D32 De mourir sur les gurglings mec est-ce que t'es vraiment sérieux ? C'est trop la honte Ouais mais ça c'est quand même trop cool Ok bon bah voilà Ca c'est bien N'empêche que c'est quand même trop la honte quoi Les gurglings mec les gurglings Boss du premier étage T'as aucune excuse Ah on a la clé pour aller au déluge ça c'est bien Oui non j'avais enfin j'ai vraiment aucune envie de me refaire des parties avec les garés sans le manteau béni Déjà parce que j'ai plus du tout le niveau pour le faire Mais alors plus du tout Et parce que j'ai fait suffisamment de parties avec les garés sans son manteau béni dans ma vie Pour le payer assez salement sur le plan de ma santé mentale Donc c'est bon voilà je l'ai fait Je l'ai trop fait même Et puis voilà J'ai plus envie maintenant Moins 2 de l'arme c'est cool Bon la vitesse de l'arme en elle-même c'est pas terrible On se casse on se casse vas-y viens Hop Il y a une mouche Elle m'a fait peur Bien Allez Zou On va rattraper le temps perdu sur la première partie gâchée Ok Ok Du coup ça fait deux parties d'affilée où on a le soufre avec les garés sous différentes formes On a eu la dernière fois des vortex de soufre Qui était Ah mince Sauvagement cool Très délétère pour la qualité de la partie mais quand même sauvagement cool Si c'était à refaire je pense que je le refais C'est vrai qu'à la fin de la partie je me disais Ah non mais pourquoi j'ai fait ça Je sais bien que j'ai plus le niveau pour faire ce genre de truc etc N'empêche que Si Si j'en viens à ne plus prendre les objets un tout petit peu délétère juste parce que j'ai envie de gagner Faut que j'arrête hein Faut que j'arrête Faut que j'arrête ce let's play quand j'en arriverai là On joue pas pour gagner on joue pour s'amuser et faire des gros vortex de sang c'est quand même assez amusant Donc je ne m'en veux pas d'avoir pris cet objet d'à un fois je m'en veux un peu d'avoir perdu la partie mais en même temps En même temps voilà je Je ne suis plus le lion que j'étais autrefois je suis un petit chaton Perdu dans le noir et dans un sous sol tout à fait effrayant Est-ce qu'on explore la fin de l'étage ? Non j'ai pas de couteau à choper Ouais on se casse hop Voilà voilà on garde notre bombe parce qu'il nous en faut deux au prochain étage et on va au boss Et c'est la hantise Qui va pas faire long feu Entre nos tirs transperçants Et le soufre Il va pas aimer Il va pas aimer du tout On va avoir notre premier pacte avec le démon et ça c'est trop cool Sachant qu'on a déjà eu un des meilleurs objets du pacte avec le démon dans la salle au trésor On est plutôt bien Oh oui S'il te plaît Et ça bah on va le ramasser je sais pas pourquoi mais on va le ramasser et on descend Est-ce qu'il y avait un effet négatif sur le fait de ramasser cet objet ? Non Est-ce qu'il y avait un effet positif ? Non plus mais c'est pas grave Est-ce que tout ce qu'on fait dans la vie a forcément une utilité ? Non et alors ? C'est pas grave Je suis bien content d'avoir des dégâts de ouf parce que ces salles là clairement j'aurais pu y mourir Plus de vitesse ? Plus de vitesse Allez hop Ouh la 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 Et alors là je commence déjà à anticiper le moment où je vais foutre cette partie en l'air Et je me dis non non il faut pas aller trop bien Faut pas réfléchir comme ça Peut-être que je vais pas la foutre en l'air Peut-être que je vais la gagner En tout cas on va bien s'amuser et c'est ça qui compte Hop là Et je sais que vous aimez pas me voir perdre Je sais je sais je sais Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est des... C'est des jeux difficiles Des fois je perds Des fois je gagne Et j'espère toujours on s'amuse J'espère Sinon faut que je fasse autre chose Ok cette salle maudite on va y aller Hein ? Hein ? Alors on est censé pouvoir passer les feux juste en marchant Mais je suis pas très bon pour faire ça Et puis j'avais pas du tout envie de mourir dans cette salle Parce que si je me faisais toucher sur les feux je pouvais pas sortir Enfin je pouvais sortir mais c'était la mort du coup Ça me plaît pas trop de mourir C'est pas quelque chose de très très plaisant Tu me diras pour le petit Isaac Ce serait peut-être une délivrance mais... Mais pas tout de suite mec on a encore des choses à faire Alors le couteau on l'a Ce que j'ai pas C'est les bombes Oups Et puis j'ai pas la clé pour aller au magasin pour acheter des bombes Je suis bête Bon bah c'est pas grave De toute façon même si j'avais encore une bombe Il m'en faut deux et j'en ai pas Alors c'est pas vraiment ma faute Alors si c'est un peu ma faute parce que... Je me suis fait toucher Ça c'est ma faute aussi C'est ma faute parce que j'aurais dû explorer les tâches d'avant pour choper des consommables C'est à ça que ça sert l'exploration On fait... Oh ! La petite sangsue qui était juste derrière moi que j'ai presque pas vue Ok Oh la la Oh la la Oh la la maman Oh la la qu'est ce que c'est bon Bon bah on va passer par la cave alors Tant pis Hop Ok Deux bombes Objectif Deux bombes Objectif Deux bombes Ne perds pas de vue cet objectif Deux clés C'est bien Deux bombes Ce serait mieux Euh... Ne pense même pas à essayer éventuellement de jouer avec ce mendiant Démoniaque Espèce de neune Tu es l'égaré Tu es l'égaré Tu ne peux pas Tu ne peux pas donner de la vie Tu vas mourir Tu n'as pas de vie Hmm... Pour les bombes Allez Oh pas de bombes Zut En même temps c'est pas comme si ça allait nous prendre très très longtemps D'atomiser ce chub Hop là Je crois pas que je me sois fait toucher J'aime pas Pip Il y a des gens ils disent que Blood c'est le pire boss du jeu Moi je trouve que Pip est tout aussi pourri Bon sauf qu'il tire pas des lasers à peine tu t'approches de De lui mais quand même hein Quand même moi je l'aime pas Je l'aime pas du tout Toujours pas de bombes Ok Et alors si on a pas de bombes du tout Bah tant pis on finira cette partie comme ça Je veux dire si le jeu veut pas me donner de bombes je peux pas le forcer N'empêche que j'ai quand même pas mal de thunes j'espère pouvoir en acheter au magasin des bombes Et puis il suffirait d'une seule qui me donne une bombe en récompense et ça nous en donnera deux Parce que maintenant on a le Ça sert à rien ça On a le contrat d'en dessous Hop 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 voilà voilà on va ouvrir ce coffre doré Ah ha on a nos bombes Yes Wouhou On va pouvoir aller mourir aux mines du coup Mais non on va pas mourir Oulala Eh on a pas trouvé la salle au trésor Oh tu sais quoi on va la zapper Ouais 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 hop Vas-y J'ai pas de temps à perdre moi monsieur Et j'ai bien envie de faire apparaître une salle des étoiles Ah je me suis fait toucher tiens Donc on a la perfection Hop 10 points de chance Monsieur Tchad Tu ne m'intéresses pas Deuxième objet guppy merci Alors c'est dommage c'est la queue de guppy et j'ai pas beaucoup de clés Ça me plait moyen ça Ça me plait moyen moyen mais bon c'est pas grave Allez viens on y va Il y avait un rocher marqué je sais mais je m'en fous Hop on avance Deuxième étage des mines c'est parti Ouais plein de thunes des bombes et tout c'est la fête Salle d'arcade Pardon je me suis fait un peu peur Toi tu dois mourir Toi on va te laisser en vie peut-être Hop Hop Bon après j'ai pas vraiment d'intérêt à tuer les mendiants parce que de toute façon j'ai 100% de chance de pacte avec le démon parce qu'on a la tête de chèvre et ça c'est trop cool Je ne peux pas m'empêcher de voir que ce n'est pas une salle des étoiles ça Ah mais la salle des étoiles était en plus non Ah je sais plus Ah je sais plus c'était il y a trop longtemps Mais la salle des étoiles était pas certaine non plus on avait vu ça Ah on va aller là dedans Humm oui s'il te plait Et oui s'il te plait comme on a la tête de guppy ça me semble intéressant et puis voilà Euh pas la tête la queue de guppy pardon C'est parce qu'on a la queue de guppy que c'était intéressant d'acheter des clés parce que on va avoir plein de coffres dorés et qu'il faut pouvoir les ouvrir Hop là Quel Le couteau merci et de deux Je ne l'ai pas oublié t'as vu j'ai fait un effort hein J'ai failli J'avais complètement zappé que j'étais déjà au deuxième étage des mines Ok très bien très bien très bien On va peut-être aller dans la salle au trésor quand même Je veux dire elle est là Euh pfff j'aurais mieux fait de pas venir tiens Euh oui alors l'objet indéfini qui me téléporte non Et ça ça n'a aucun intérêt non plus ça va juste me donner la bible plus tard ça Donc on va toucher ça Et on va le reposer On va garder la tête de guppy parce que c'est quand même beaucoup plus utile Je pourrais utiliser l'objet indéfini pour euh Euh pour essayer de me téléporter dans des salles d'erreur Ce serait ça pourrait être quelque chose d'intéressant Oh merci Ça pourrait être quelque chose d'intéressant mais bon Alors on a plus de clés hein Donc attendez vous à ce que je fasse apparaître tout un tas de coffres dorés Que je pourrais pas ouvrir C'est toujours triste ça Mais bon On a eu un des meilleurs objets qu'on peut avoir dans les coffres dorés Donc c'est pas grave C'est pas grave du tout Allez hop le boss ça va être Guidéon ça Non c'est les Les jumeaux costauds Ohlala Du coup on va pas gaspiller nos bombes On va utiliser les bombes rouges N'oublie pas que les bombes rouges ça je l'oublie trop souvent Elles finissent par te péter dans les mains Tiens je peux pas lancer la bombe par dessus ça Hum Hop Attention à pas les garder trop dans la main tes petites bombes Feu Yes Atomisation du boss Euh on va prendre plutôt la vitesse merci Il est où mon pacte ? Il est là-haut Krampus Voilà C'est toujours quand je le dis qu'il apparaît A croire que c'est moi qui l'invoque quoi La tête de cranc-cran m'intéresse pas trop hein Je pense que nos mouches vont faire bien plus mal Et comment je fais ? Ah bah on passe direct d'accord Ok c'est prévu pour c'est bien Allez zou on descend j'ai le couteau j'ai le couteau En plus on va vite hein C'est cool C'est très très cool Bon on est néanmoins pas du tout à l'abri de mourir à cet étage hein Je vous le dis parce que pour que vous soyez pas surpris quand je vais décéder malencontreusement On est pas du tout à l'abri de mourir Ces étages sont durs je connais pas bien les ennemis Oui je me cherche déjà des excuses mais je vous prépare Je veux dire On peut pas annoncer un décès comme ça de but en blanc Faut préparer un peu les gens Donc je vous prépare à ma mort prochaine Pour que ce soit pas trop brutal Enfin avec les garés c'est toujours un peu brutal Tu la vois pas toujours venir On est plus qu'à un objet de la transformation en guppy hein Ce serait quand même assez cool qu'on se transforme On est qu'au premier étage du mausolée donc y'a pas de couteau Donc on va essayer d'aller le plus vite possible au boss J'aimerais bien quand même explorer parce que j'ai dû activer la probabilité de salle des étoiles Vu que j'ai pas été à la salle de trésor un peu plus tôt Je sais pas si cette probabilité c'est juste pour l'étage d'après ou si c'est Ou si c'est pour tout le reste de la partie Oh la la les coffres dorés Oh la la Oh la 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 Ouais ça va être chaud Ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud Ouais ça passe Je le connais pas bien ce boss Par contre on démonte le plus vite possible Je vais rester là Voilà parfait Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien pour l'un Il tire des baloches de flammes D'accord Ah j'ai été touché J'ai subi des dégâts Ah Maman Non Aïe 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 Eh ouais je le connais pas bien ce boss On va s'en refaire une petite Mais poulala J-K-T-G-Y-A-8-Q Ok Ah mais je pense que c'était celle là La partie d'aujourd'hui C'était d'évidence Celle de... Que je viens de perdre Mais bon Ce boss... Ce boss est moche 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 Je faisais ce que je pouvais pour l'esquiver Mais j'avais pas le bon rythme en fait Pour esquiver cette attaque Je... Je bougeais trop tôt et du coup Au moment où il attaquait Il était vraiment sur ma ligne horizontale Je l'ai esquivé de justesse Quand j'étais en haut de l'écran Et la deuxième en bas là Enfin la deuxième La énième attaque était celle de trop C'était moche C'était pas cool C'est comme ça J'aurais peut-être dû explorer avant d'aller au boss J'aurais pu ouvrir tous les coffres dorés Mais qu'est-ce qu'on aurait chopé Qui m'aurait peut-être permis de survivre au boss ? Bah pas grand chose Je veux dire Quand tu joues l'égaré Soit tu sais esquiver Soit tu meurs A moins d'avoir une partie vraiment pétée Où tu one shot tout Soit tu esquives soit tu meurs Et clairement ce boss je ne sais pas encore l'esquiver Il va falloir apprendre Déjà là je trouvais que sur le reste du combat J'en suis pas trop mal sorti Après il y a quand même des attaques Pas sympa sympa Cette attaque où il crache des Toi tu es une librairie Bon après une librairie Est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Toi tu es un magasin Ok Et bien tu vas me donner de l'argent Pour que j'achète cette pile De 9 volts Voilà Très bien Hop hop Merci Et Oui cette attaque où il crache là Les boules violettes qui explosent en flammes Un petit peu n'importe où dans la salle C'était quand même pas cool On va aller là parce que s'il y a un marché noir GG Oups Oui Ah Oh Je suis passé par de très nombreuses émotions En voyant cette bible satanique En voyant déjà Un Que c'était pas un marché noir Et deux En voyant la bible satanique C'était d'abord déception Puis joie Puis re-déception Puisque je me suis rendu compte que Ah bah non La bible satanique quand on est égaré Ça fait rien en fait Ça donne des Cœurs démoniaques Mais en fait ça me les donne pas Voilà Donc du coup bah C'est la déception C'est la déception la plus totale et complète Mais bon c'est pas grave Aïe Je me suis fait toucher par pin J'aimerais pas mourir sur pin Ce serait quand même Trop naze Ok Alors qu'est-ce que c'était pour moi ? Un deux de carreaux Ouais ça ça sert à rien Ça ça sert à rien Ok Et bah on retourne à l'étage du déluge Alors je suis en train de réfléchir dans la partie d'avant Est-ce qu'on avait des objets spécifiques à anti-birth ? Je crois pas hein Je crois qu'on avait que des objets de rebirth Après on avait été dans les étages D'anti-birth Et on s'était quand même Tiens Enfin je m'étais quand même bien débrouillé J'étais content mais bon Le mausolée c'est Je l'ai dit hein En arrivant au mausolée Attention je vous ai préparé Non t'as la malédiction de l'aveugle Mais je l'ai vu mais je l'ai vu Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Oh ! Quel couillon ! Et bah voilà Et bah voilà ! Tu chopes un objet inutile alors que t'aurais dû ne pas ouvrir la porte Et activer la probabilité d'avoir une salle des étoiles Voilà 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 Combien de fois tu vas la faire cette erreur là mec ? Bon c'est pas grave On a re-chopé une clé Donc à cet étage il n'y a pas de couteau à choper Donc ne t'en fais pas Pas de stress Question que je me pose c'est La bible satanique Est-ce que c'est comme le livre des révélations Ça active la probabilité d'avoir les cavaliers ou pas ? Je crois pas On va tester Allez hop ! Pour la science Est-ce qu'il peut y avoir les cavaliers sur ces étages alternatifs ? Bonne question Je ne sais pas non plus Oui je sais ça sert à rien ce que je fais avec ma bible satanique Je sais mais c'est pas grave Je le fais quand même Ok ? Bon du coup la prochaine fois je pense que je jouerai un autre perso que les garés On ne va pas non plus jouer que avec les garés même si Rahlala c'est vrai qu'on avait en plus là La tête de chèvre là on avait tous les pactes avec le démon On avait quand même une partie bien sympa quoi Allez ! Fais le deuil de cette partie elle est finie depuis longtemps Rahlala Et en plus on était dans les temps pour le défi de boss T'imagines le truc quoi J'allais enfin avoir la réponse à cette question que je me pose depuis si longtemps Comment ça marche le défi de boss sur anti-beurre Mais bon Pas grave Je le sens pas tu vois Parce que cette fois on ne fait pas genre de dégâts transperçants qui vont atomiser la face Rahlah Pas cool Reste pas au milieu mais qui sort par le milieu Ça y est tu t'es fait toucher Rahlala Est-ce que ça va être la triple mort dans cette vidéo ? Probablement Très probablement C'est même certain Je sais pas pourquoi je me fais durer le suspense C'est sûr que je vais crever Maman Help 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 Miaou Moi je cours Ohlala Cette attaque est tellement Moche T'imagine T'imagine si je volais pas T'imagine L'horreur Oh Un champignon magique Et un objet guppy Ok Et bah écoute c'est pas mal tout ça Go 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 Et on a trouvé direct notre salle au trésor Cette fois pas de malédiction de l'aveugle Donc on va y aller Il va peut-être y avoir quand même des objets inutiles à l'intérieur Ça ça ne change pas mais On va y aller Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hmm Des larmes magnétisées Ouais C'est-à-dire Ah si on a déjà eu On a déjà eu mais dans une partie où on avait tout re-randomisé Ou donc je savais pas quel était l'objet qui faisait ça Je peux magnétiser les ennemis Et du coup ça leur fait attirer les autres ennemis c'est ça ? Ouais c'est ça Ok Ecoute ça peut être très intéressant ça Ça peut être très 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 intéressant Ça marche aussi avec les boulettes Ce qui est à la fois intéressant et complètement flippant Parce que c'est le genre de truc où Du coup tu vas magnétiser un ennemi Tu vas avoir des boulettes qui vont voler dans tous les sens à l'écran Tu vas rien capter regarde moi ce Ce bazar Oui ce gros bazar C'est pas très très cool One shot sur les petites mouches enflammées ça fait bien plaisir Le couteau ? Non ça peut pas être le couteau il y a deux portes On fait des dégâts tout à fait adéquats c'est cool C'est très très cool Tiens je viens de remarquer que le Le champignon magique n'a pas diminué ma Ma latence de tir Oh ! Je pensais que c'était le cas A moins que ce soit un autre objet derrière qu'il est réaugmenté Parce que je suis toujours à 10 De délai de larmes Hum Il y a des trucs pas net qui se passent Oh ouais Le déchu c'est cool Le déchu c'est cool parce que ça veut dire Un objet gratuit De pacte avec le Puisque ce boss C'est spécifique à ce boss Il donne forcément en récompense un objet de la banque des objets des pactes et l'oeil de l'occulte je me souviens que c'est bizarre je le prends oh là là c'est bizarre oh là là c'est très bizarre c'est trop zut j'ai utilisé ma carte du dos de carreau c'était pas trop ce que je voulais faire c'est pas grave bon bah écoute ce sera peut-être un épisode où je meurs trois fois mais c'est pas grave parce que on se marre bien comment je vais réussir à contrôler ce machin regarde moi ça donc là je fais des petits ronds avec mon stick en fait si je veux je peux pleurer dans une seule direction et après je peux tout contrôler écoute je crois que je vais les utiliser comme des larmes normales et peut-être de temps en temps je m'en servirai de manière un petit peu plus funky mais ça c'est très très bizarre ah ça c'est pas cool oh je veux pas mourir ici s'il vous plaît pas maintenant pas maintenant on vient de choper un objet trop rigolo ah voilà magnétisez vous entre vous les mecs un voilà mais non ce n'est pas ça là tu peux tout à fait magnétiser ton pote ça fait pas de toi un homo magnétique tu peux tout à fait être hétéromagnétique et magnétiser ton pote c'est la nature c'est comme ça c'est n'importe quoi ce que je suis en train de raconter mais je suis concentré sur j'ai pas la malédiction de l'aveugle on y va non et non non parce que toi tu peux me lancer une bombe à la tête et j'ai pas du tout envie de faire ça et non parce que c'est pourri néanmoins comme je vole je risque pas de confondre ton sang avec le sang d'un ennemi donc pourquoi pas aller hop mais j'y vois rien la madame mais alors rien du tout ok elle j'ai pas vu la mouche qui est passé là si c'était une avec les yeux fermés ou ouverts donc je sais pas dans quel sens elle va tirer c'était une avec les yeux fermés ok heureusement que je l'ai pas tué trop près de moi bien hop là ok j'y vois rien magasin on y va oui 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 je veux c'est ce que je disais en début de vidéo une boîte d'albâtre pour l'égarer c'est excellent du coup on va essayer d'acheter plus d'options on va essayer d'acheter aussi le coeur d'âme en tant qu'à faire hop avec mes petites bombes encore une et après la question c'est est ce que j'explore plus cet étage pour choper l'égar d'âme pour la boîte d'albâtre j'ai pas très très envie parce que c'est un étage avec que des salles géantes et c'est des mines et c'est pas cool allez vas-y on y va vengeance oh non c'est sûr je vais mourir ici je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas ouais j'ai utilisé les larmes contrôlées oh mon dieu ah mon dieu mais il m'aspire en fait quand il fait ça oh là là mais ça faisait pas ça les autres fois ci je crois pas que ça faisait ça les autres fois c'est pas cool c'est pas cool du tout j'arrive pas à le toucher si c'est bon non 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 oh la 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 ça ne va pas du tout cette affaire il y a des ennemis en bas ou pas c'est ça qui me stresse le plus dans ce combat en fait c'est est ce qu'il y a des ennemis en bas parce que la caméra reste un peu en haut et des fois tu es obligé de descendre sans voir ce qui se passe c'est franchement pas cool alors il y a des ennemis en haut il y a des ennemis partout non le télé frag et bah écoute celui-là j'y peux rien mais je me fin j'y peux rien je me suis dit attention ces ennemis ils apparaissent que là où il y a de la lave reste pas là où il y a de la lave télé frag direct et bah c'est c'est comme ça c'est comme ça c'était quand même rigolo j'espère que ça t'a plu aussi n'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre personnage on va on va faire une petite pause sur les garais mais on y reviendra parce que c'est quand même sympa de jouer les garais et ça m'oblige un peu à me à me sortir les doigts et à jouer un peu mieux que d'habitude même si j'ai pas forcément beaucoup mieux que d'habitude aujourd'hui allez sur ce portez vous bien ciao ciao